Hey c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois de février ! Une fois de plus je vous retrouve en ce début de mois pour vous présenter les nouveautés qui ont attiré mon attention et pour le mois de février il y en a moins qu'en janvier mais il y a tout de même 16 titres dont je vais vous parler. 16 c'est quand même beaucoup, j'arrête de blablater et je commence tout de suite par vous présenter deux séries dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. La première c'est L'Île Infernal, il y a un coffret qui devait sortir en janvier, il n'est finalement pas sorti donc j'avais déjà présenté cette série dans ma vidéo What's New du mois de janvier donc si vous avez envie de savoir de quoi ça parle et bien allez voir ma vidéo What's New du mois de janvier. Et puis il y a aussi normalement la suite qui va sortir, la saison 2 et donc c'est la suite directe du premier coffret donc en fait si vous avez envie de savoir de quoi ça parle il faut aller voir ma vidéo, je l'ai déjà dit donc j'arrête là. La deuxième série c'est Danganronpa qui va être publié chez Manabooks, la série est terminée en 4 tomes et en fait j'en ai déjà parlé parce que quand j'ai été aux Etats-Unis en 2016 et bien la série était déjà sortie aux Etats-Unis et je l'ai acheté et donc j'ai déjà présenté ce manga dans ma vidéo Je découvre les mangas américains, je vous mettrai le lien dans le petit i et si vous avez envie de voir de quoi ça parle ce manga et bien allez voir cette autre vidéo. J'en ai fini avec les séries dont je vous ai déjà parlé, je vais passer tout de suite à un sujet qui me touche tout particulièrement avec le manga Adieu mon utérus qui est un one shot qui va être publié chez Akata et c'est un seinen et c'est un seinen qui parle du cancer et c'est un sujet qui me touche puisque mon papa est mort il y a plus de 8 ans d'un cancer et que ma soeur a eu et bien il y a 2 ans un cancer aussi alors aucun des deux n'a eu un cancer de l'utérus, je me doute bien que vous en doutiez pour mon père mais pour ma soeur et bien c'était pas non plus un cancer de l'utérus je croise très fort les doigts pour que personne dans mon entourage n'ait un cancer de l'utérus parce que on va pas se mentir les cancers c'est vraiment pas cool, je crois qu'on est tous d'accord là dessus au moins s'il y a quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord c'est que les cancers c'est vraiment de la merde et donc et bien ce manga ça raconte l'histoire vraie d'une mangaka qui va en fait nous raconter comment elle combat son cancer de l'utérus et donc c'est un manga que j'ai très envie de lire et qui va sans doute beaucoup m'émouvoir mais voilà j'ai quand même envie de le lire parce que c'est des sujets importants pour moi et je trouve qu'on apporte peu de sujets comme ça dans les mangas donc j'ai très envie de le lire, très hâte de le lire la série suivante dont je vais vous parler c'est un manga que j'ai déjà lu c'est Classroom for Heroes ça va être publié chez Doki Doki, la série est en cours avec 5 tomes et c'est un shonen de type harem on va pas se voiler la face c'est clairement du harem ce manga l'histoire c'est l'histoire de Blade, un jeune homme qui va intégrer en cours d'année l'académie Rosewood l'académie Rosewood c'est l'académie qui est chargée de former les futurs héros qui devront protéger le monde Blade lui il est bien déterminé à passer du bon temps et à se faire plein d'amis il va donc se faire très vite repérer dans cette académie très sérieuse puisque d'une part il a un côté très nonchalant et il est clairement pas là pour travailler et d'autre part parce que même s'il a l'air un petit peu je m'en foutiste et bah en fait il est très fort, il a des aptitudes hors du commun et une force sans égale et bah du coup il va vraiment sortir du lot et quand on découvre qui il est vraiment on est pas très étonné qu'il ait des aptitudes hors du commun puisque s'il est dans l'école incognito il est en fait un héros de la nation il est doté du pouvoir des braves, il est le seul à avoir ce pouvoir et ça lui a permis de vaincre le seigneur des démons donc il a ni plus ni moins sauvé le monde quand il s'est battu avec ce seigneur des démons il a perdu son pouvoir et donc tout ce qu'il veut lui depuis c'est vivre une vie normale c'est pour ça qu'il intègre cette école incognito mais est-ce que tout va se passer comme il a décidé ? est-ce que les gens vont découvrir qui il est vraiment ? est-ce que sa force un petit peu hors du commun va attirer l'attention plus encore qu'on s'en rend compte au début ? est-ce que tout ça c'est possible ? et bien il faut lire le manga pour le savoir c'est un manga que j'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé très marrant il faut pas oublier que c'est quand même du harem donc le héros bled est entouré de filles super sexy il y a des moments où il y a des scènes de douche etc un petit peu de fanservice pour faire plaisir aux gens mais au delà de ça j'ai vraiment trouvé que l'histoire était intéressante et j'aime bien le côté qui est un peu différent des shonen d'habitude puisque d'habitude c'est un jeune homme qui veut devenir de plus en plus fort et là c'est quelqu'un qui est déjà super fort en fait et lui tout ce qu'il veut c'est être normal donc c'est un petit peu l'inverse du schéma habituel et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant j'ai lu les deux premiers tomes j'ai hâte de lire la suite donc on verra mais pour l'instant ça a l'air d'être une super série je passe maintenant aux séries dont j'ai lu des extraits je vais commencer avec mon chouchou couverture du mois qui va être publié chez Kiyoon c'est histoire sans fin c'est un seinen qui est terminé en trois tomes dans ce manga on suit Marie, une jeune fille intrépide avec un caractère bien trempé qui a la poursuite de son chat qui s'est enfui ce dernier rentre dans une librairie, elle le suit et elle évite de justesse une catastrophe puisque son chat fait tomber toute une pile de livres qu'elle rattrape avec une agilité déconcertante et au moment de rendre les livres au libraire, elle se rend compte qu'elle en a peut-être abimé un qui s'appelle Nomad Comics Magazine le libraire lui dit que non, qu'elle l'a pas forcément abimé puisque c'est un vieux magazine et que maintenant il est plus publié le libraire se retourne, elle ouvre le livre et elle se fait aspirer à l'intérieur dans le livre, elle retrouve le rédacteur en chef du magazine qui lui est coincé là depuis des années et qui lui dit qu'il a jamais réussi à s'en sortir il a peut-être une solution, peut-être que pour réussir à sortir il va falloir que Marie en fait finisse les histoires qui n'ont jamais été finies dans ce livre et c'est ça l'histoire du manga je trouve la couverture vraiment très belle et les dessins à l'intérieur sont tous en couleurs donc c'est vraiment très cool en ce qui concerne l'histoire, elle me rappelle forcément l'histoire du film, l'histoire sans fin c'est peut-être un film que vous ne connaissez pas puisqu'il est sorti en 1984 pour vous dire, j'étais même pas encore née et pour vous dire un petit peu plus, c'est que je viens de vous donner un indice sur mon âge donc ceux qui me demandent tout le temps mon âge et qui disent que je veux rien dire et bien sachez que je suis née après 1984 pour en revenir au film, c'est à peu près la même histoire c'est un petit garçon qui va se retrouver dans un livre et qui va vivre des aventures et la différence principale réside dans la personnalité du personnage puisque dans le film, le petit garçon, il est persécuté et il se sert des livres comme une échappatoire alors que la Marie, elle tombe dans le livre par hasard et elle a pas du tout la même personnalité elle est pas du tout persécutée, elle a plutôt un caractère fort et donc ça va encore plus me plaire puisque c'est une petite fille forte et ben voilà, ça va être vraiment cool je pense que je vais adorer ce manga le deuxième manga dont j'ai lu un extrait, c'est Mon Ex qui va être publié chez Kana la série est terminée en deux tomes les deux tomes sortent ce mois-ci et c'est un shoujo au début du manga, Momori, une jeune adolescente se fait larguer pour la énième fois pour une raison ridicule là, c'est parce qu'elle avait de l'algue entre les dents la fois d'avant, c'est parce qu'elle avait pété pendant un date et j'ai envie de dire, qui ne pète pas pendant un date ? je ne sais pas bref, elle se fait toujours larguer pour des raisons ridicules et la seule vraie histoire qu'elle a eu, le seul vrai baiser qu'elle a échangé avec un garçon c'était il y a quelques années et leur garçon en fait se foutait de sa gueule puisque c'était un pari et une fois qu'il l'a eu embrassé il lui a dit, ah bah j'avais fait un pari en fait, je ne veux pas sortir avec toi et donc j'ai gagné mon pari, j'avais parié que je t'embrasserais avant une semaine donc sa plus longue relation c'est une semaine et c'était pour un pari ça l'a traumatisé et depuis elle n'arrive pas à avoir des relations normales à chaque fois, elle se fait larguer pour des raisons ridicules pour oublier cet échec elle va aller à une espèce de rencontre karaoké comme il y a souvent dans les shoujo et bien sûr, qui va être là-bas ? et bien le garçon qui s'était moqué d'elle qui va venir la draguer ouvertement et elle ne va pas trop savoir quoi faire heureusement pour elle un preu chevalier va arriver, va la sauver en plus il est plutôt beau gosse elle va se livrer à lui et je ne vous en dirai pas plus parce qu'on en sait un petit peu plus dans ce que j'ai lu mais peut-être que ce garçon finalement est encore pire que le premier je ne sais pas va-t-elle réussir à arrêter ce cycle infernal qui fait qu'elle se fait larguer pour des raisons tout aussi ridicules que péter pendant un date voilà, le manga a l'air vraiment très cool au début je me suis dit ça va être un shoujo normal avec un triangle amoureux jusqu'à la dernière page de l'extrait où je me suis dit non, il a l'air marrant il a l'air différent et donc du coup il est là sur ma wishlist le manga suivant c'est Haku le chasseur maudit ça va être publié chez Pika c'est un seinen et la série est terminée en 5 tomes l'histoire se passe il y a plus de 30 000 ans dans une tribu de la préhistoire et le chef de cette tribu est sur le point d'avoir son premier enfant mais une malédiction entache l'arrivée du bébé puisque si le bébé naît sous une lune rouge et bien il apportera avec lui la destruction le chaman du village lui propose une solution soit il doit tuer l'enfant soit il doit aller tuer un volka des pleines noires qui est une bête monstrueuse qu'aucun homme n'a jamais réussi à tuer et malgré ses efforts pour sauver son fils Haku la tribu va subir une attaque d'une bête monstrueuse qui va sceller aussi bien le sort de la tribu que le sort d'Haku et c'est ça l'histoire du manga et l'extrait m'a vraiment donné envie j'ai trouvé que les dessins étaient très beaux l'histoire a l'air très intéressante un peu une histoire qu'on a jamais vue pour l'instant en tout cas que moi j'ai jamais lu et donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci aussi le manga suivant c'est Balade Opéra ça va être publié chez Glena c'est un shoujo et la série est en cours avec 3 tomes ce manga nous raconte l'histoire d'Aruto un jeune homme qui suite à un drame familial a perdu tous ses souvenirs il va se faire accidentellement tuer par un démon et un ange qui sont en mission sur terre pour trouver un shinigami c'est pas forcément la personne qu'ils recherchaient pour devenir shinigami mais la situation est un petit peu compliquée et puis ils ont peur de se faire taper sur les doigts parce qu'ils ont tué quelqu'un accidentellement ils vont donc proposer à Aruto de devenir ce shinigami et c'est ça l'histoire et franchement ça a l'air pas mal les dessins sont très beaux c'est par l'auteur de Bloody Mary je ne connais pas du tout Bloody Mary donc si vous avez des avis à me dire en commentaire n'hésitez pas et moi j'ai bien envie de me la faire cette petite série le manga suivant c'est Ragna Crimson ça va être publié chez Kana la série est en cours avec 4 tomes et c'est un shonen ce manga nous raconte l'histoire de Ragna un jeune chasseur de dragons qui est vraiment faible qui fait équipe avec la plus puissante des chasseuses de dragons Leonica Leonica c'est une vraie légende dans le milieu des chasseurs de dragons et tout le monde se moque un peu de Ragna puisque personne ne comprend ce qu'ils font ensemble mais Ragna lui il est entièrement dévoué à Leonica il pourrait lui donner sa vie et il fait tout en fait pour s'améliorer pour pouvoir rester toute sa vie à ses côtés malheureusement pour lui une nuit un ennemi surpuissant va mettre fin à son rêve et je vous en dis pas plus franchement quand j'ai lu l'extrait au début je me suis dit bof franchement je sais pas ouais la deuxième moitié je me suis dit moi l'histoire est vraiment très très cool et à la dernière page je me suis dit il me faut la suite de ce manga je veux absolument savoir ce qui se passe donc j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que je trouve que il y a un cliffhanger dans cet extrait qui donne vraiment envie de savoir la suite le manga suivant c'est Switch Love la série est terminée en 4 tomes c'est un shoujo qui va être publié chez Delcourt-Tonkame ce manga il se passe dans un monde où le sexe est déterminé par la démographie c'est à dire que s'il y a trop de garçons à maman et bien les garçons vont se transformer en filles apparemment c'est ce qui se passe dans les populations de poissons clowns on apprend ça dans le manga je sais pas si c'est vrai dans ce manga on suit Miyoshi et Mamiya qui sont deux amis d'enfance et qui ont une relation un peu spéciale entre amitié et rivalité puisqu'ils veulent toujours être le meilleur mais un jour tout va changer quand Mamiya va revenir et va être transformée en fille pour une raison démographique vous vous doutez bien que la relation va devenir beaucoup plus compliquée surtout que Miyoshi déteste les filles donc ça rend le truc encore plus compliqué j'ai trouvé que l'histoire avait l'air vraiment bien et je trouve que ça aborde des questions très intéressantes puisque en fait on se rend compte que Miyoshi n'arrive plus à être pareil avec Mamiya il se rend bien compte que la personnalité de Mamiya est la même mais comme c'est une fille il arrive pas à se comporter de la même manière et je trouve que ça interroge vraiment la question du genre et la question du fait de se comporter différemment avec un garçon ou une fille et je trouve que ça a l'air très intéressant et j'espère que la série sera à la hauteur de mes attentes parce que du coup là ça m'a vraiment hypée j'arrive au dernier manga de ma liste principale qui est Le secret de l'amitié qui est un one shot qui va être publié chez Akata et je n'ai pas lu d'extrait donc je me base uniquement sur le résumé et dans le résumé on nous dit que c'est l'histoire de deux filles que toutes opposent qui sont amies on nous dit que toutes les opposent mais en même temps le seul truc qui semble les opposer c'est leur physique il y en a une qui est banale et une qui est très belle parce qu'on ne nous parle pas de leur personnalité ni rien dans le résumé donc tous les opposent en fait il y en a juste une jolie et une moins jolie la fille qui est très jolie reçoit beaucoup de propositions amoureuses et elle dit toujours aux garçons si vous voulez être avec moi il faut bien vous occuper aussi de ma copine et donc du coup ça décourage tous les garçons sauf un un jour qui va s'accrocher et on nous parle que ça va peut-être changer la relation d'amitié alors je ne sais pas ce qui se passe dans le manga mais dans la réalité de toute manière quand quelqu'un sort avec quelqu'un d'autre et bien ça change toujours les relations d'amitié quand elles sont très fusionnelles puisqu'on est un petit peu moins fusionnel donc on va voir ce que ça donne je trouve que ça a l'air intéressant comme sujet on verra comment c'est traité c'est seulement un one shot donc c'est un seul tome à avoir donc je pense vraiment que je vais craquer même si j'espère que ça sera bien traité parce que si en fait on nous dit que l'amitié est plus forte que tout alors que le garçon est génial ou si le garçon est nul enfin voilà il y a plein de possibilités donc on verra quand je l'aurai lu j'ai fini ma liste principale et je passe tout de suite à ma liste secondaire je commence avec Drôle de famille qui va être publié chez Delcourt-Toncam la série est terminée en 5 tomes et c'est un sénène et c'est un sénène tranche de vie qui nous est vendu comme un tranche de vie comédie donc j'avais vraiment hâte de le lire j'ai cherché des scans pour essayer de me faire un avis et je vous avoue que j'étais un peu déçue en fait dans ce manga on suit la famille Honda qui est composée d'un papa, d'une maman et de deux enfants et on suit leur quotidien et avec le nom Drôle de famille et le fait qu'on me disait que c'était une comédie je m'attendais vraiment à une famille un peu loufoque un peu à la Yotsuba et vous savez que j'adore Yotsuba donc si ça avait été comme ça j'aurais adoré et j'ai pas été 100% convaincue j'ai pas été morte de rire dans ce que j'ai lu j'ai trouvé que c'était vraiment le quotidien d'une famille avec deux enfants et il y a des moments qui sont un peu drôles mais pas non plus extrêmement drôles j'ai pas été morte de rire et voilà c'est vraiment un quotidien avec une maman et ses deux enfants et bah moi je suis pas super fan des enfants donc si c'est pas des enfants un petit peu marrants à la Yotsuba bah ça me fait moyen rire donc à voir il faudrait que je lise le tome 1 en entier et en français pour être sûre de mon choix ça avait l'air cool donc je suis un peu dubitatif j'aimerais bien vraiment lire le tome 1 avant de dire que j'aime pas parce que ça se trouve en fait je vais adorer le manga suivant c'est Love and Retry qui va être publié chez Soleil Manga la série est terminée en 7 tomes et c'est un shoujo et c'est un shoujo qui parle d'une relation avec un ex ça me fait marrer parce que c'est le moi des amoureux et qu'il y a deux mangas qui parlent des ex donc je trouve ça plutôt rigolo dans ce manga on va suivre l'histoire de Mitsu une jeune étudiante qui va intégrer l'université à Tokyo elle vient de déménager elle espère que son déménagement va lui permettre de prendre un nouveau départ dans la vie parce qu'elle n'arrive pas à se remettre d'une peine de coeur qui date du collège du collège quand même la fille elle a du mal à se remettre elle s'était fait larguer comme une vieille chaussette mais bon quand même quoi pourtant rien ne va se passer comme elle l'a décidé puisqu'elle va très vite se rendre compte que son nouveau voisin de palier c'est qu'a aidé le mec qui lui a brisé le coeur au collège pas facile de se remettre d'une relation quand on habite juste à côté du mec qui vous a brisé le coeur en plus c'est devenu un gros beau gosse et elle va très vite se rendre compte que son petit coeur rebat la chamade quand elle va le voir et donc elle va espérer qu'ils se remettent ensemble mais qu'en est-il de lui qu'est-ce qu'il a envie qu'est-ce qu'il est devenu on va se rendre compte très vite que lui il n'est pas du tout dans le même mode qu'elle et je ne vous en dis pas plus parce que j'en ai lu un petit peu plus puisque j'ai lu un extrait et franchement il a l'air pas mal ce manga mais ça fait beaucoup de shoujo qui sortent ce mois-ci et ça fait que je ne peux pas tous les prendre puisque je vous ai dit que je voulais être plus raisonnable donc on verra j'espère quand même que la série va être cool elle a l'air vraiment très cool donc ça va être très dur de résister pour une fois que c'est un manga qui se passe un petit peu à l'université qui n'est pas un shoujo qui se passe au collège ça m'intéresse quand même pas mal mais bon il faut faire des choix le manga suivant c'est Lady Vampire la série est terminée en 3 tomes ça va être publié chez Soleil Manga et c'est un shonen dans ce manga on nous raconte l'histoire d'Irie qui va se faire surprendre un soir quand elle rentre chez elle par un vampire il va la mordre dans le cou et le lendemain elle va se réveiller elle va être transformée en vampire et loin de s'inquiéter elle va surtout se renseigner sur ce qu'elle peut faire ou ne pas faire par exemple elle peut sortir dehors elle peut se voir dans un miroir et donc en fait on apprend que beaucoup de préjugés qu'on a sur les vampires n'existent pas elle va donc se dire qu'elle peut reprendre sa vie comme elle l'avait avant elle retourne à l'école mais elle va quand même devoir vivre avec des nouvelles aptitudes physiques notamment le fait qu'elle est immortelle c'est quand même pas négligeable de ce côté le vampire qui l'a transformé et bien lui a un petit peu de mal avec son nouveau rôle puisqu'il est maître vampire maintenant il avait jamais transformé quelqu'un avant d'ailleurs on apprend que c'est très très rare de transformer quelqu'un et donc il sait pas trop comment gérer son rôle j'ai trouvé que ce que j'avais lu est plutôt pas mal mais c'est pas fou non plus donc comme je dois faire des choix je l'ai mis sur la liste secondaire à voir en bibliothèque parce que j'ai trouvé que l'histoire pouvait être très intéressante mais pour l'instant j'ai pas trouvé que c'était très marrant et je m'attendais à un côté plus rigolo que ça avec une fille qui veut vraiment reprendre sa vie normale d'ailleurs je trouve qu'il y a de plus en plus de mangas où les gens sont hors du commun et veulent reprendre leur vie normale puisque c'est un petit peu pareil dans le manga que je vous ai présenté tout à l'heure Classroom for Hero donc voilà et c'était pareil avec Atrai le mois dernier donc il y a de plus en plus de mangas comme ça je trouve ça intéressant mais j'attends de voir aussi ce que ça donne donc c'est pareil il est sur la liste secondaire la dernière série dont je vais vous parler c'est pas un manga c'est un manwa c'est un one shot qui s'appelle Avant de partir ça va être publié chez Sarbacan et le tome coûte 15 euros c'est pour ça qu'il est sur ma liste secondaire ce manga il nous raconte une histoire d'un jeune homme qui travaille dans un bar c'est juste avant la fermeture et à chaque fois il reçoit des clients un peu spéciaux puisque c'est des chiens des chats des canaris et on nous dit qu'ils sont là pour faire une étape avant un long voyage et c'est tout ce qu'on sait on nous dit que c'est une histoire très poétique j'ai trouvé que la planche qu'on voit parce que j'ai trouvé qu'une seule planche pour me faire un avis le dessin colle pas mal avec ce côté poétique et ça m'a donné envie d'en savoir plus j'ai commencé à me faire des plans dans ma tête en me disant qu'est-ce que ça peut être ce long voyage alors je vous dis mon interprétation à moi mais je me dis que c'est peut-être parce qu'ils sont morts et que le long voyage et bien c'est la mort mais j'en sais rien mais je suis vraiment partie loin et je me dis que si je suis partie aussi loin juste avec une planche et bien ce manga il mérite que je le lise enfin ce manwa il mérite que je le lise et donc ben voilà il coûte 15 euros donc je pourrais pas le prendre ce mois-ci mais je vais essayer quand même de le trouver peut-être en occasion on verra mais il a l'air vraiment bien j'ai fini ma liste principale j'ai fini ma liste secondaire et il me reste encore un manga à vous présenter alors oui j'ai déjà deux sortes de listes et je présente encore d'autres mangas mais c'est parce que c'est une republication le manga c'est Basilic ça va être publié chez Kurokawa la série est terminée en 5 tomes et franchement l'histoire a l'air géniale j'ai regardé une vidéo de Hota Cult qui en parle et franchement il m'a tellement bien vendu le truc que maintenant j'ai qu'une envie c'est de lire cette série cette histoire c'est une histoire d'amour et une histoire de ninja c'est à Roméo et Juliette au pays des ninjas dans ce manga le shogun n'arrive pas à savoir lequel de ses fils va prendre sa succession il va donc leur attribuer à chacun un clan de ninja les deux clans vont devoir s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un et le fils auquel le clan aura été attribué prendra sa succession il y avait un traité de non-agression entre les deux clans depuis des années et donc la plupart des membres de chaque clan est très content de pouvoir aller taper sur les autres, de pouvoir les tuer sauf que dans chaque famille il y a d'un côté un garçon et de l'autre côté une fille qui sont amoureux et eux ça les arrange pas du tout je trouve que l'histoire a l'air géniale franchement c'est un manga culte je pense et je suis très contente qu'il soit republié donc j'ai vraiment hâte de le lire et en plus ce mois-ci il y a la suite qui sort elle se passe 10 ans après et il y a un nouvel ennemi qui va arriver j'ai pas trop regardé parce que de toute manière je veux pas trop me spoiler puisque je n'ai pas lu la série principale mais franchement ça a l'air d'être un beau manga et j'avais envie de vous en parler même si c'est une republication et voilà je trouve que c'est parfait pour finir ma petite vidéo de ce mois-ci comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez repéré pour ce mois-ci peut-être que j'ai oublié des choses et qu'elles sont vraiment très cool et donc n'hésitez pas à me le dire j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501